Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'ouverture de booster un peu particulier encore une fois puisqu'il s'agit en fait de fêter mon passage au rondis que j'ai effectué en une quinzaine de parties tout au plus je vous présenterai dans une future vidéo les decks qui m'ont permis d'y arriver assez facilement c'est des decks encore low cost et plutôt intéressant donc je garde ça pour la suite et pour l'instant on va vraiment rester sur l'ouverture de booster j'ai obtenu trois barils suite au passage au rondis donc c'était déjà ça de gagné j'ai commisé un petit peu je suis en même partie depuis ce temps là pour arriver justement à une vingtaine de barils qui peut être intéressant voilà on va faire ça ensemble première fois que j'en prends autant 20 barils allez c'est parti on va essayer de faire ça un peu vite et espérer avoir un peu de chance ok ça prend pas mal de poussière il faut aussi savoir que pour le que pour le rang neuf du coup j'ai obtenu mille de poussière donc j'ai pas mal de poussière encore à faire que j'ai pas utilisé que je ferai par la suite pour faire un booster peut-être un peu plus optimisé faire un deck un peu plus optimisé on prend ça par la suite on va laisser un peu le son ok vu qu'il y a encore que très peu de cartes et que j'ai quasiment toutes les cartes de base la plupart des cartes que je vais choisir là sont vont être en fait utilisées comme poussière donc là je charge vraiment les cartes vraiment rares qui coûtent 800 de poussière c'est ce que j'ai le plus besoin ou le maximum de poussière je pense que par la suite je mettrai je mettrai vraiment de côté un maximum d'argent pour aller booster pour avoir un maximum de booster quand il y aura la prochaine extension de cartes de ce que j'ai compris de ce que j'ai lu à droite à gauche ça devrait pas tarder la prochaine mise à jour il y aura seulement pas mal de cartes de nouvelles cartes donc je vais attendre un peu de ok rien de spécial donc je vais attendre encore un petit peu je vais mettre vraiment de côté je pense avoir assez de poussière après les 20 boosters là et le et et les poussières que j'ai là j'ai jamais 1200 quand même je devrais arriver à faire 2 cartes à 800 je pense donc ça devrait être suffisant pour continuer un petit peu ou bien ok je vais plutôt faire celle-ci donc je compte mettre un maximum de pièces de côté maintenant un maximum de pièces d'or de côté maintenant pour avoir de le plus de booster possible à la sortie parce que là regardez quand je ouvre mes cartes mes boosters c'est énormément de cartes que je possède déjà ça j'en ai déjà 3 c'est un petit bug qui a toujours été pour celle-ci donc là à part gagner de la poussière ouvrir les barils ne m'apporte plus grand chose à part le le potentiel à part les potentiels cartes à 800 ou quelques cartes que je n'ai pas encore à 200 mais voilà ça s'arrête là donc là c'est vraiment des cartes à poussière quoi donc y'a rien de bien intéressant à part une petite surprise mais voilà donc prochain booster je garde un maximum pour justement le la prochaine mise à jour allez on espère avoir un peu de chance ok c'est là que ça peut être intéressant j'en ai qu'un seul bah on va compléter je vais essayer de faire ça plutôt vite c'est qu'une nouvelle sur du booster y'a rien de particulier on espère avoir un petit peu de chance pour mettre un petit peu de piment quand même hop là je les avais créé en plus j'en ai eu aucun c'est pas vrai que j'en ai un j'en avais créé 2 pour faire un petit deck des fausses ok toujours pas grand chose et ici non plus bon bon après j'essaie de vous de vous faire une petite vidéo oh bien 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 ça c'est cool une carte légendaire dans la main de départ c'est vraiment cool alors si Ragnarok n'est plus ce qu'il était mais il reste quand même assez fort mais c'est vrai qu'avant c'était vraiment quelque chose de très 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 fort vraiment trop fort du coup il était un petit peu nerf mais c'est vrai que c'est une très bonne carte quand même c'est une carte à 800 d'ailleurs si je ne trouve pas de deck dans lequel je peux la caser je la décrafturerai pour avoir pour en faire d'autres mais c'est une bonne nouvelle déjà hop on continue là dessus allez un peu de chance ce serait bien je vais compléter ce qu'il manque en même temps sachant que l'objectif encore une fois tant que la bêta n'est pas ouverte les cartes que j'obtiens finalement ne changent pas grand chose puisque le jour où je l'avais déjà décrafté puisque le jour de la sortie de la bêta finalement tout va être mis à 0 donc ce qui est vraiment important pour les joueurs qui sont en bêta fermé c'est uniquement de monter de rang pour avoir des boosters à la sortie je rappelle que pour chaque rang obtenu c'est 2 boosters offerts au lancement du jeu et que pour chaque tranche de 5 niveaux du joueur on gagne 2 barils aussi donc là pour l'instant moi ce que je cherche à faire c'est avoir un maximum de cartes à vous présenter surtout pour faire un maximum de deck tant que c'est encore possible avant de repartir de 0 donc là l'objectif c'est vraiment d'avoir un maximum de cartes à vous présenter de maximum de deck à vous présenter avant de passer à la bêta ouverte d'où l'intérêt justement de garder un maximum de pièces pour la prochaine extension enfin la prochaine mise à jour si euh... pour la prochaine mise à jour si c'est toujours pas une bêta ouverte c'est possible que la prochaine mise à jour soit encore enfermée donc je pense en tout cas aller de côté maintenant avoir une vingtaine voire une trentaine de boosters serait vraiment top ce serait vraiment top on verra ça au moment venu suivant comment j'arrive à jouer euh... suivant comment j'arrive à jouer la semaine on verra bien ça il faudrait que je fasse aussi des stats sur les... sur les boosters que j'ouvre voir la probabilité de tomber sur des cartes voir si je suis dans la moyenne ça pourrait être intéressant faudrait que je regarde la vidéo et que je fasse ça dernier booster j'ai quand même obtenu une carte à 800 ce qui est vraiment pas dégueu il me tiendra à faire plaisir bon... eh ben on s'arrêtera là bon il va y avoir là un petit coverture booster plutôt cool euh... la carte à 800 me fait vraiment plaisir ça c'est vraiment cool on va juste regarder vite fait euh... combien je peux me faire de poussière je vais me faire 385 poussière voire un peu plus puisqu'il y a certaines cartes euh... comme par exemple si je dis pas de bêtises il y en a plusieurs comme ça mais euh... celle-ci par exemple j'en ai 2, 4 et 2 euh... je peux en garder qu'une seule de chaque donc ça c'est pas pris en compte par l'ordinateur donc ça je peux les dégrafter à la main les nakers c'est pareil donc euh... les chasseurs de dragons aussi c'est la même chose j'en ai 2, 2 je peux dégrafter une et une qui est pas pris en compte donc je dois monter à la hauteur de 400 poussières ça me fait comme j'avais prévu deux cartes à 800 donc à voir quel deck je vais pouvoir optimiser voir ceux qui pourraient être le plus intéressant à vous présenter et puis euh... on verra ça pour la prochaine vidéo je pense euh... j'ai 2, 3 vidéos sur le... sur le tapis dont un petit tuto qui va pas tard arriver donc euh... je vais rebosser dessus et puis je vous dis surtout à très vite ciao à tous Générique 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 ...